Musique Aujourd'hui sur le marché, nous sommes avec Sophie Lemenestrel devant l'étal du poissonnier. Bonjour Sophie. Bonjour Christelle. Alors plus exactement du poisson fumé parce qu'on va parler du ad hoc. Pourquoi ce choix du ad hoc ? Parce qu'on ne sait pas toujours ce que c'est exactement. On le confond parfois avec la morue à cause de sa belle couleur orangée. Et il doit sa couleur soutenue à un bain de rocou. C'est un colorant naturel qui est employé pour la mimolette. Ah d'accord, le même. Et le filet est recouvert d'une peau gris-rouge. Mais est-ce que c'est un poisson qui s'appelle le ad hoc ? Ah non, non, c'est un petit peu comme la morue. Vous savez qu'on l'a fait à partir du cabillaud. Dans le cas du ad hoc, on le fait à partir de l'aigle fin, qui prend donc le nom de ad hoc quand on le fume. Son goût est remarquable, c'est l'un des poissons fumés les plus fins. Et c'est pour ça, pour son goût justement, qu'on l'aime ce poisson ? On l'aime pour plein de choses. D'abord sa belle couleur, ensuite son goût qui est fort et salé mais qui ensoleille les quiches et les salades de l'hiver. Et aussi pour son côté pratique parce qu'il est déjà cuit et il se prépare très rapidement car il n'a pas d'arête. Donc contrairement à la morue, vous n'avez pas à le dessaler. Et c'est un poisson sauvage ou d'élevage ? L'aigle fin est un poisson sauvage, nullement menacé d'extinction. Donc aujourd'hui on fait attention à une pêche durable et raisonnable, consommer du ad hoc. Et alors comment est-ce qu'on va le choisir ? On se fie à ce qu'on voit là, par exemple, celui qui est sur cet étal, il paraît effectivement très beau et ça donne très envie. Il faut d'abord que la couleur soit bien vive parce que s'il a l'air un petit peu raccourni, c'est le signe qu'il est un peu ancien. Alors il reste consommable, mais il sera beaucoup moins savoureux. Bonjour monsieur le poissonnier. Bonjour mesdames. Parlez-nous du ad hoc que vous vendez. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'il est de bonne qualité ? D'abord c'est la couleur, il faut que le poisson soit brillant. Et ferme en même temps. Comment est-ce qu'on va le cuisiner, Sophie, le ad hoc ? Très simplement. D'abord il réclame soit un passage à la vapeur, soit un léger pochage. C'est-à-dire que vous allez le mettre dans de l'eau frémissante, pas gros bouillon, quelques minutes pour le réchauffer et l'attendrir. Et ensuite vous allez le déguster tel quel, car il n'a pas besoin de dessalage comme la morue. Et en salade également on peut le déguster ? Tout à fait. Vous allez le proposer sur un lit de jeunes pousses d'épinards avec des lamelles par exemple de pommes l'eau qui sont tout à fait de saison eux aussi et qui vont vous donner des vitamines. Ou sur des pommes de terre vapeur, vinaigrées. Et il fera aussi une merveille dans une quiche. Merci beaucoup Sophie Lemenestrel. Tout ce qu'il faut savoir sur le ad hoc, c'est sur votre site terroirdechef.com Je vous dis à la semaine prochaine sur le marché. À la semaine prochaine Christelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio